On est parti dans cette première manche entre Season et Magma qui je le rappelle sont les deux premiers au classement actuellement Allez je coupe les prédictions Et donc on a Season en bleu qui prend l'initiative et donc lui qui envoie son Fekka vraiment dans la sauce là-bas Entouré des joueurs de Magma Après bon un Fekka tant qu'il n'a pas utilisé sa téléportation il ne peut pas être bloqué Mais il y a une corruption qui peut partir de la part de Prada Allez Namu qui va se faire une zone douleur partagée Sur le Krah et le Sram qui sont bien évidemment ses deux alliés qui en ont le plus besoin Et un premier Chafeur Lancier qui sera donc pour Magma Mais pas de Fourie Malsaine Alors Xelune qui a reçu l'invit d'autrui Alors la corruption sur Prada Et ça c'est plutôt bien joué On va du coup faire une belle zone Et Whedon va s'en donner un cœur joie Un peu de Mala Et Xelune qui reste donc invisible puisqu'il n'a pas occasionné de dégâts Prada qui passe son tour sous les effets de la corruption Alors bref il pourrait aller chercher un modimo sur une semaine Après bon là il est un petit peu loin Alors un mot d'amitié Est-ce qu'on a le Sram et l'énutrophes dans la zone Stimu Oui Il y a écrit tout le monde alors que Whedon ne l'a pas reçu Donc c'est assez étrange Du coup Xelune ne l'a pas eu non plus Et en fait Alors Luke l'a eu Ok Luke l'a eu C'est un peu bizarre Il y a écrit tout le monde alors qu'il n'y a que deux joueurs qui l'ont eu Mais bon c'est pas important Alors Une semaine qui va casser la zone Qu'est-ce que je dis mot sur le Feka Un piège de silence même pour bien le ralentir Après il y a 147% d'esquive sur Whedon Sans les armures bien évidemment Tellement 106% sur une semaine Donc Whedon peut esquiver la majeure partie des retraits de la part du Sram Le glyph d'Imo qui est posé Alors justement Un PA Et un PM pour Whedon Et Xelune est donc Il était sur les pièges Il a pris du retrait également Il est aussi dans ce glyph d'aveuglement Il reste un PA pour une mise en garde Et Whedon va l'utiliser sur lui-même Alors 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 Il dispé Donc Whedon dans ses glyphes Et l'oeil de taupe Qui a trouvé Visiblement Euh Xelune L'a subi Et Luc aussi Ça a trouvé d'ailleurs la cinglante Ah mais non mais il y a eu un repérage en fait C'est juste nous qui les voyons pas Je vais totalement oublier le repérage Mais nous en tant que spectateur On ne les voit toujours pas C'est normal Euh Salut Syria Donc ouais Season en bleu Et Magma en rouge Donc du coup ça va Les couleurs Correspondent aux couleurs des guildes Oh le C double De commandante Luc Ouais et Namu Qui s'est fait légumiser Dans ses glyphes 4 PM 4 PA De perdu C'est dur hein 8-2 Donc pour Namu Alors Ça vient attirer Le SRAM Dans les glyphes Toujours pareil On l'avait dit hein Avec SRAM et SACRIER Il y a vraiment moyen De retourner les glyphes Contre Season Alors Xelune Qui continue son travail De retrait PM 3 PA sur 7 Et ce serait un sac animé Alors Prada Qui perd beaucoup de PA aussi hein 4 PA sur les glyphes 1 PM en plus Ouais c'est ça Ouais c'est ça Avec les glyphes Les limitations Qui passent à A 12 PA Et ce sont des PM confondus Alors Zbray Mode en vol Mode imo A toujours pas été utilisé Faut aller chercher Un mode frayeur Sur Prada Pour le remettre Dans les glyphes Encore 9 PA Le mode imo Donc qui est utilisé Sur Prada Justement Et encore un échec critique Pour Season Une semaine en 7-2 Ouah ça râle bien Il a beaucoup Beaucoup de retrait Ce FECA On l'a dit 147% d'esquive de base C'est vraiment beaucoup Et sans bonbons Bien sûr Puisque les bonbons Sont interdits En BPL Et un joli piège répulsif Pour sortir Prada Des glyphes justement Allez Widen Justement Qui va continuer Son travail de retrait Qui est bloqué là On peut pas libérer Le sacri Après est-ce que ça tacle Vraiment Il y a encore la TP Et alors 2 PA Perdu par Jackie Et 1 PA Sur Namu Il reste 2 PA Donc pour Widen Qui va utiliser Des mises en garde Bien sûr Sur son Nenutroph Et le FECA Également Pas de glyphes Replacé par Widen Sur ce tour Néanmoins Juste de l'aveuglement Allez Destru sur l'Édutroph Et on vient de tuer Le sac animé Alors Namu Ça détour Ça détour Dans l'église Bien sûr Allez Ça booste Les mates Avec les folies sanguinaires Le Sram Et le Krak Qui ont la douleur partagée On le rappelle Alors Xelou Il faudrait bien Qu'il tape A un moment Juste pour qu'on puisse le voir Parce que tous les joueurs Le voient Sauf nous En tant que spectateurs Voilà merci Mulfanto Tentez sur Jackie Qui ne passe pas Malheureusement Prada qui a perdu 3 PA Avec la Malade Mass Et bien Même sans être Dans l'église Il perd 3 PA 1 PM Avec Malade Mass Et Modimo Ça vient repousser L'Eniripsa La fanto Qui passera Pour Prada Contrairement à Xeloun Alors c'était Nick Il y a un petit peu De soin à donner A Xeloun Vite fait Il faut aller chercher Le mode frayeur Sur le Sram Ça débuffe les nus Qu'est-ce qu'il y avait Sur les nus d'ailleurs J'ai même pas fait gaffe Il avait pas de poids S'il me semble Je sais pas s'il y avait Pas une poisse Le clé nus Il est invisible Depuis le début Ah il avait clé Reduc Ok merci Merci pour l'info ODT Ouais donc forcément Une semaine En 7-2 Encore une fois Il perd tellement De PA Avec les glyphes En plus Ouais Il a la Malade Mass Lui aussi Elle a crit Donc c'est 2 à 4 Et une semaine Qui va sans vie Alors ça vient gêner L'uniripsa Avec ce double Et on place Un piège répulsif Derrière Quoique non Sur un unis Ça sert à rien Cette stat A cause du Du mode frayeur Le mot Le piège répulsif Deux être ailleurs Alors le RDS Sur le SRAM Avec le manque Il ne passe pas du tout Sur Jackie par contre Et même s'il n'a S'il n'a que 2 PA 2 PM pardon Il a 12 PA Et donc il va pouvoir Être utile Sur ce tour Il va pouvoir placer Potentiellement des dégâts Il a 7 Sénutrophes Devant lui Voilà Belle punie Et un coup d'Arcadie C'est un tour A plus de 1000 dégâts Sur Xelun Alors le repérage Pour rendre visible Une semaine Mais évidemment Nous en tant que spectre Comme d'habitude On ne voit rien Mais ce qui compte C'est qu'une semaine Soit visible Aux yeux de Season Et d'ailleurs Il va prendre des coups de baguette Des bons coups de baguette Rel Air Le PA qui saute Sur les 3 coups en plus Et une semaine Qui se retrouve A moins de 2000 points de vie Pour l'instant On a un focus SRAM Du côté de Season Contre un focus Enutrophes Du côté de Magma Un peu de soin Donc donné par Namu Et un coup de City De Namu Ok Ça joue City Pour le Sacréeur Mode 1 sur 2 Chauffeur à Rackney Tant que Leni est bloqué Bah davantage Magma Mais Leni Ouais Leni est bloqué J'imagine qu'il Je sais pas s'il joue Baguette Ou Marteau C'est vrai Contre un SRAM C'est pas mal Et ni Marteau Justement pour cette situation Bien précise Après avec Fekka et Ni Season a beaucoup Beaucoup plus d'endurance La compo de Magma Peut s'essouffler assez vite Avec le Sacréeur Qui à cause des douleurs partagées Et des châtiments Donnent de l'érosion A son équipe Et à lui même Oh et c'est la Fuchsia De Prada Qui vient taper Sur Xelune Et Nutrof Fuchsia C'est peu commun Alors le mot Le mot de prêve Evidemment sur Ce tenutrof Qui commence à être Mal en point Et malheureusement Sbray ne peut pas le soigner A moins d'y aller Avec des mots revitalisants Après bon Namu et Prada Sont full vie Donc c'est pas très grave S'ils sont dans la zone Du coup il va envoyer Les mots revitalisants Ça soigne un petit peu Et c'est bien un marteau Garde au feu Sur Sbray Pour taper un petit peu Sur le SRAM Ah ça c'est tellement bien joué A la part d'une semaine Là l'Aigny est bloqué Il va falloir une intervention De commandant de Kluk Pour déloger Cette Aigny Ripsa Et un deuxième Chauffeur Lancier Pour Magma Mais bon Pour l'instant Pas d'Euphorie Balsen Et Un bon critique Sur une semaine Qui du coup Gagne 14 Aux échecs critiques Alors Widen Qui a une zone glyph ici Le retour du glyph D'aveuglement Il y a SRAM Énu Sacri Dans le glyph Et il reste encore 3 PA Pour un glyph D'aveuglement Ah non c'était Un glyph d'aveuglement Pardon je crois que c'était Un glyph de silence Oui non c'est beaucoup plus long Que ça le glyph de silence Et un aveuglement Donc sur Jackie Il était donc là Le piège répulsif De tout à l'heure Alors Jackie Justement Il y a un Éutroph Toujours pareil devant lui Mais cette fois ci Il y a le mode Prêve Donc forcément Les coups d'Arcadie Ne seront pas Si efficaces Que tout à l'heure Je vais tenter une Aracné Ben voilà Niveau chauffeur Aracné Là Magma Ils sont plutôt bien Attends quoi ? Elle a Pourquoi ? Pourquoi elle a pas des buffs ? Pourquoi elle a pas des buffs ? Qu'est-ce que quoi ? Elle a pas des buffs l'Aracné ? Il y a toujours la preuve sur Xelude Il y a aucun malus Pourquoi elle fait ça ? Je pense que ça cause du glyph Comme d'hab Les glyphs Ça fait bugger les IA Ah c'est terrible là par contre C'est le coup du chauffeur Qui l'a perturbé ? Mais c'est même pas sur Xelude Le coup du chauffeur C'était sur une semaine Ah sur elle-même tu veux dire ? Ouais peut-être ouais Non mais là j'avoue que c'est C'est pas cool Après on le sait Quand il y a des glyphs Les invocations Généralement elles font n'importe quoi Ça c'est un truc qu'on a déjà observé Mais là vraiment Pour prévoir ça Là c'est pas un pattern C'est juste Quand il y a des glyphs Des fois elles les invoquent Elles font pas ce qu'elles sont censées faire C'est vraiment étrange Alors une fanto qui débuff Prada Xelude toujours protégée Par la prêve Pendant encore plus d'un tour entier Jusqu'au tour 6 De Zbray A moins qu'évidemment Prada le débuff Pour l'instant Ça ne passe pas Il reste encore 8 PA sur les nues Et deuxième tentative Qui est la bonne Et la kawatt pour bloquer la ligne de vue De Zbray sur son éthrofe Ouais du coup Il n'y a pas de ligne de vue Il n'a que 12 PA Ça m'étonnerait Qu'il puisse tuer la kawatt Et soigner Xelude Donc il va Se contenter encore une fois Des mots revitalisants Ok ça c'est bien joué C'est vrai qu'il se détacle C'est vrai qu'il y a un piège répulsif Posé par Luke Et la reconce Qui est trouvée Très très beau tour Là de Season J'avoue que je ne l'avais pas vu venir Mais ouais effectivement Alors pourquoi la libée Je rappelle Enfin pour le mot de frayeur Si on invoque sur un piège Ça ne le déclenche pas Donc du coup le piège était là Comme ça on croit ici On pose l'arachnée au centre Ensuite mot de frayeur Et là ça déclenche le piège Et Zbray peut partir en arrière Et donc ne plus être taclé par le double Alors Une semaine On va mettre des coups d'Aztec Aztec R Pour ce SRAM Sur Xelun Il prend beaucoup de dégâts Ouais mais il a pris quasiment Les soins de la reconce Bon un petit peu moins A 400 HP près Alors Limu évidemment sur Xelun D'ailleurs on n'a pas à noter Les nus de Magma Ils jouent quand même assez tard Après le Fekin Là Limu qui pourra Être active à un moment Puisque de toute façon Jackie n'a plus d'arachnée Après Namu Et un sur deux aussi Chauffeur à Acné Avec sa City Donc Ça peut tenter Et bon ce qui compte C'est que les nus soient des buffs Au moment du tour de Jackie Qui du coup va changer de cible Et s'attaquer A Luke Alors quelques sorts Beaucoup de retrait PM Mais bon Luke est proche De son Aniripsin D'ailleurs vous me dites Si la musique est pas trop forte Parce que j'entends un peu forte Mais Mais je l'entends plus fort que vous Donc dites moi Magma Magma ils sont bien Du opv Lenni qui est en sueur Non Lenni il est bien Du coup il s'est délogé En vrai ils sont assez bien Magma parce qu'ils sont Season pardon Parce qu'ils sont bien regroupés Autour de leur Aniripsin Sauf Whedon Mais Whedon il est full vie Donc en vrai Ça reste Ça reste serré pour le moment Même si il y a eu beaucoup plus de dégâts Côté Magma Mais c'est logique Vu leur compo Un peu fort Mais je crois que c'est cette musique là Qui est plus forte que les autres On verra après La musique du Kralamur Sur Dofus 2 Alors Xeloun Xeloun qui a pas trop eu de chance Sur ses Ces fantômes D'ailleurs on est tour 6 Xeloun il a sa corrupt C'est étrange qu'il ne corrupte pas Après il veut peut-être attendre Ok Je pense qu'il veut attendre Le tour d'après Pour corrupte Prada Pour l'empêcher de corrupte aussi Ah la pelle animée Qui sort d'un mot des glyphes Ouais c'est ça C'est ça le truc C'est que Eni Ça tient bien plus longtemps Que le Sacri Que le Sacri Bon Quand il commence à mettre Des transferts de vie Et qu'après il a plus de vie Ben Il ne peut plus soigner Alors que Leni Bah ça soigne Comme ça veut C'est le principe de la classe Alors force de l'âge Et du coup Reconce tour 5 Non Il a jugement dans le vide Aïe 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 Le jugement dans le vide On l'a vu Du coup je disais Ouais Reconce tour 5 Elle est de nouveau disponible Au tour 12 donc Non c'est vraiment Le son qui est trop fort Je vais vous le blesser un peu Voilà Alors un peu de soin Sur le SRAM Ça cherche une ligne de vue Bon c'est plutôt On se place pour Le mot de silence Du coup Moins 2 sur le SRAM Et moins 2 sur les nus Alors une semaine Il est en 10-2 le pauvre Bah ils se font bien râle Quand même Magma Avec Enif et K Et Enu également Alors ça envoie des pièges Sur le SRAM Et l'Enigripsa Et le piège d'Imo Où il donne Qui perd 2 PM Xelune 2 également Et les armures Qui sont placées Alors je rappelle évidemment Les esquives données Par les armures Ou Peu importe Le sort Ce sont uniquement Des esquives Ça n'augmente pas Les retraits Que ce soit Du côté du Feka Ou du Xel Les retraits Ils ne changent Jamais dans un combat C'est uniquement En fonction De votre SRS Alors Xelune Qui se fait bien focus Il a des armures Mais bon Un cratère Ça peut largement Passer par dessus Et donc 1000 HP sur Xelune On rappelle Qu'il n'y a plus De maudre con En ce côté Season Il va falloir Créer une ligne de vue Pour ce bré Sachant qu'il faut Qu'il soit ici Au minimum Pour balancer Des maudre sacrifice Sacrifice C'est 6 de portée Allez On envoie un Chafeur Sur le double D'une semaine Là il y a Lapino qui se gêne Bon après Xelune y joue Mais bon Il n'a qu'un PM Alors Libé De Namu Et encore Un Chafeur Lancier 3 sur 4 Côté Magma Oh et l'Euphorie Qui est donnée Instantanément Voilà Qui va Contrer L'efficacité Du Féca Allez Justement Une belle désinvocation De Xelune Ah il a voulu Tuer Ah il a voulu tuer le Lapino Retraite Ah je pense que Lancer le pièce C'était mieux non Même s'il est pas Haut Parce que ce bré Aurait plus Se débuff Et aller chercher La Diago ici Pour mettre Des mots De Sacrifice Et là Bon il va le faire quand même Mais du coup Ça va lui coûter 2 PA Pour le tuer Ah bah non Il va pas le faire en fait Très belle pelle animée De Prada C'est vraiment Très très bien joué De sa part Il a totalement Lu La strat de Season Et ça continue Le focus Sur Xelune Oh il y a un piège Répulsif Ça on l'avait pas prévu Par contre Mais de toute façon Après Et non il peut pas Les chercher Les mots de sacrifice Dans tous les cas Parce que S'il se place ici Il a plus la portée Pour les mots de sacrifice Et il peut pas aller là A cause de la pelle Qu'il le gêne Et du coup Il se contente De mots soignants C'est vrai que La Season Commence à être en difficulté Avec ses ténutrophes Au bord de la mort Il manquait 1 PM Asbray Pour se placer là Ouais c'est vrai Malheureusement Les pièges répulsifs Quand ils sont posés On sait pas où ils sont posés Donc on sait pas Quand il a été posé Mais je pense Que c'est le cas Allez les sournoiseries Sur ce bray Mais bon Lenny Il est pas trop en danger Et Widen Bon qui peut pas Faire grand chose Ok Ça tue la rachnée Y'a un RDS Encore disponible Il me semble Y'a la trêve aussi Mais bon Après Bon C'est dommage De pas se servir De la trêve Avant que les nuits Meurent quand même Bon si les nuits Tombe On peut plus trêve Du coup Côté bleu Et les nuits De magma Et en parfaite santé Avec Zellum Qui commence à prendre Beaucoup trop de dégâts Mais pas un RDS Disponné pour Widen Allez un chauffeur lancer en moins Plus celui Il avait donné les PA Des baguettes Piège répulsif Bon amour Ne peut pas tuer Zellum Même avec un sacrifice Folie sanguinaire Du coup Ça va juste se régén Sur les invoques Salut Jay-Z Ah la recon Elle est pas tout de suite Elle est tour Combien c'est Tour 7 Tour 5 c'était Donc elle est tour 12 Dans un bon moment Allez la boîte de Pandore Qui ne soigne pas Malheureusement Et normalement Prada Qui pourra terminer Avec des roulages de pelle Quoique Il y a une armure Incandescente Salut Chali Alors Prada Prada S'il se place là Il a la ligne de vue Ah non Il y a une Ah non Ok j'avais pas vu Ce bloc Est-ce qu'il tente Est-ce qu'il tente Les roulages de pelle Oh Ok il va plutôt Corrupt l'enni Ça c'est bien vu Et c'est vrai que Xelun il a sa corruption Lui aussi Mais il a pas pu L'utiliser Demain qui est loin Il peut pas terminer Les nues Il peut juste envoyer Un poison insidieux Mais bon Ah c'est vrai qu'il peut Prendre la place Du sac animé Je l'avais oublié lui Il va aller chercher Les sournoiseries Ah non il a pas Ligne de vue Ce bloc On le voit pas bien A cause de la kawotte Mais il y a un bloc Ici Sur cette cellule là Qui empêche La ligne de vue Et du coup Non une semaine Il peut pas terminer Il n'ira pas Avec une sournoiserie Il y a les armures Alors Acné majeur Pour Whedon Et la trêve Très très bien joué Puisque du coup La trêve est aussi Sur l'arachné Là c'est C'est un très très Bon tour de Whedon Qui change un peu La donne Excellent Parce que là Une semaine Va perdre la trêve Ils ont encore Le Rénu Prada il a pas De ligne de vue Sur Xelun Pour lui enlever La trêve Non Non Quoi ? Pourquoi ? Ah c'est dommage ça Attends Du coup bah le Sphème Il a toujours la trêve Il n'y a pas Une LDV Non il n'y a aucune LDV Là Il n'y a vraiment Aucune LDV Bon alors en tuant la Kauat Mais même Il n'a pas les PM Pour aller en diagonale Ah il va essayer Des dégâts de recul Avec les flèches enflammées Mais ça ne passera pas Je pense Ah non Il est en bout de zone Donc il prend 0 dégâts Ouais la LDV J'avoue J'ai pas compris Ah c'est temps de l'arrêter pour Luke Ça ne passe pas Et le coup du Chauffeur Qui crie de derrière Ça doit mettre un peu La haine Alors Namu Qui va tenter le kill Lee B Ah ça devrait passer Et ça va passer Bah là La seule solution Pour Season C'est d'espérer Que cet arachné majeur Fasse le taf Et du coup Ouais mais Prada Il est là Et la trêve Est totalement A l'avantage De magma Alors Il cherche A débuff Quelqu'un Ah bah non Ça ne fonctionne pas La rachné A été invoquée Avant la trêve Alors ça cherche Le débuff Sur Widen Mais ça ne passe pas Ça ne passe pas Donc finalement Magma n'arrive pas A profiter de la trêve Après Ouais le problème C'est que je regarde Les points de vie Magma Ils n'ont aucun joueur En difficulté Allez du soin Ah clope Attention quand même Ne dépassons pas Les limites Allez double peur Pour se débarrasser du double Euh ouais Ouais du coup Le problème C'est qu'Obidon En plus Ça n'a plus de l'EB Donc Le FK Peut même pas TP l'EB Pour envoyer La rachné La rachné Sur quelqu'un Donc Ouais Ça ne veut pas Débuff Côté season Il y a encore Un tour De trêve Marc Qui va pouvoir Débuff La pelle Incroyable La pelle Qui va perdre La trêve Et Widen Qui se fait Contrôler Avec Des Retraits PM Port de déplacement All in sur la pelle Elle a plus la trêve Exactement Bah c'est Tout ce que Season Peut faire Actuellement Alors poids sur prada Bon bah du coup La trêve Est une vraie trêve Personne peut Débuff Ouais la trêve Elle est pas finie encore Donc Match qui commence un peu A ralentir Mais bon Normalement Une fois que la trêve Est terminée Après ça va Essayer de dérouler Côté magma Ils sont full vie Donc ils peuvent Prendre des risques Là c'est juste Parce qu'ils ont pas de débuff Parce qu'ils ont pas de débuff À cause de la poisse Sur les nus Oh il y a encore Une racle Des magens Mais Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi elle débuffe le chaff ? Parce qu'il y a des poisons Sur les nids Il y a poison Sur les nids Donc elle a pas Non mais c'est trop grave Il y a poison Et baraka Il y a eu de taupes Donc elle a pas Débuff Oh les arachnés Qui font n'importe quoi Exactement Les invoques Les arachnés Qui ne s'attaquent Qu'aux invocations Allez ça vient tuer La rachnée majeure Bien sûr Ça a passé Il reste 2 PA Pour ce bré Mais bon Il a pas grand chose A soigner en fait Il y a 2 PA perdues Par le SRAM De Magma A soigner en fait Un A soigner en fait On va prendre un 6 dieux sur Luc. Sur Whidden. Allez, à la fin du tour du Fekka, la trêve est terminée. Enfin, on va revoir des dégâts. Même si le kill a eu lieu sous la trêve, avec les dégâts de poussée, bien sûr. Allez, aveuglement à moins 1 sur une semaine. Il y a toujours ce sac à animer, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est là. On ne voit même plus le sacrifice, donc ça veut dire que c'est le dernier tour. C'est ça, il est nul, il a terminé sa journée. Ouais, mais j'ai les parches au corps d'hommage. Enfin, le sac qui est tué. Mais bon, par sa propre équipe. Malheureusement pour lui. Alors Luc, il va cancel les neutrophes. Allez, des coups de baguette rel sur une semaine qui passe sous les 2000 HP quand même. Mais bon, Namu est encore bien en point de vie. Donc les transferts de vie peuvent partir facilement. Exactement la richesse. On est riche. J'allais bientôt avoir mon deuxième exo, rendez-vous compte. Alors, sacrifice donc sur une semaine. Il y a une euphorie. Malsen qui est partie encore une fois pour Magma. Ils ont toujours leurs deux chaffeurs lanciers. Il n'y en a qu'un qui a été tué par Season. Sabo, tu me dois 120 pH d'ailleurs pour les nus banque bontin. Les nus banque bontin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais en quoi c'est ma faute ? Moi, j'étais là. J'ai voulu clic droit sur le zappy. Et puis à ce moment-là, il y a eu une aggro. Je suis rentré dans l'aggro. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ma faute. Mais en vrai, depuis quelques jours, il y a vraiment beaucoup de monde... Oh non ! En donjon de work. Alors, je ne sais pas si j'ai lancé une mode ou quoi. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Il n'y a pas la timeline, mais normalement, ça va revenir à la fin du tour. C'est tellement faux ! C'est tellement faux ! Bon, après, j'aurais dû le demander, c'est vrai. Mais tu avais l'argent, parce que je suis vraiment rentré dès qu'elle s'est lancée, là, gros. Vu que quand j'ai voulu cliquer, il n'y avait pas d'épée encore. Bon, en fait, il n'y a vraiment pas de timeline. Ah, mais oui ! Mais c'est ça ! Mais je me disais, c'est bizarre, quand même, parce que, bon, j'ai l'impression de me prendre un peu pour le centre du monde. Mais c'est peut-être pour le fragment émeraude, c'est vrai. Ah, mais du coup, c'est terrible ! Tous les gens vont se rendre compte que le donjon de work, c'est incroyable ! Exactement ! Et voilà, là, leur enquête des Dofus, là. Il me met des bâtons dans les roues, Ankama est contre moi. Le point dans le chat, bien sûr, le point, comment l'oublier ? Alors, des armures. Bon, ça n'avance pas trop, là, quand même, non ? Ça n'avance pas trop, trop. Du côté de Season, bon, il y a le Feka qui a pris un peu de dégâts, mais c'est pas grand-chose. Et du côté de Magma, personne n'est réellement en danger. Il y a quand même une semaine à 2000 HP. Bon, 2000 HP, ça reste correct. Alors, Jackie ! Maîtrise des arcs ! Les coups d'Arcadique vont partir sur ce vrai ! Eh, ça tape bien, malgré le mot d'épine. Malheureusement, on n'a pas trop les toto avec les mots d'épine. C'est un petit peu confus. Alors, Luc, il vient mettre des coups de baguette rel sur Prada. Le total, avec les renvois, il fait un peu n'importe quoi. Il ne comprend pas trop ce qu'il doit additionner ensemble. Alors, Namu ! Ok, ça vole de la J et des coups de City. Bré à 1300 points de vie. Il n'y a pas une corruption qui traîne, là ? Il semble que c'est tour 7. Il semble que la Corrupte, c'est tour 7. Il y a 17 PA. Oh, il va y aller la Fuchsia. OMG ! OMG ! Les coups de Fuchsia, il finit ! Incroyable ! Et Nufuchsia qui se révèle payant sa quitte pour Season. Oh là là, Prada qui fait le spectacle ! Attends, mais il était sous poisse ? Non, il a crit. Attends, mais pourquoi je voyais une poisse ? Bon, peu importe. GG ! Donc, un magma. Pour cette première manche, on va se diriger vers la seconde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501